Vous ou votre salarié souhaitez rompre le contrat de travail qui vous lie. Des procédures particulières existent. Nous allons aborder ici les deux principaux modes de rupture. La rupture à votre initiative et la démission du salarié. Si la rupture du contrat est à votre initiative, la procédure diffère selon la nature de l'emploi de votre salarié. Si vous employez un salarié à domicile, vous devez respecter la procédure de licenciement. Ce dernier doit obligatoirement être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si vous disposez d'une telle cause, la procédure est la suivante. Vous devez d'abord convoquer par écrit le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Il convient de respecter un délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date de l'entretien préalable. Ce dernier se déroule à votre domicile. Il s'agit d'expliquer les motifs qui vous ont conduit à vouloir licencier votre salarié, lequel doit également être entendu. Ensuite, la notification du licenciement doit avoir lieu au minimum deux jours ouvrables après la date de l'entretien par courrier recommandé avec accusé de réception. Doivent-y être reprises les causes objectives et matériellement vérifiables de licenciement avancées pendant l'entretien préalable. Si vous employez un assistant maternel et souhaitez rompre son contrat, vous exercez votre droit de retrait. L'exercice du droit de retrait est libre, c'est-à-dire que l'employeur ne doit pas, en principe, motiver sa décision. La procédure est simplifiée, puisque l'employeur doit seulement adresser à l'assistant maternel une lettre recommandée pour lui notifier la rupture de son contrat de travail. Le salarié peut également être à l'origine de la rupture. Les assistants maternels, comme les salariés du particulier employeur, peuvent, s'ils le souhaitent, démissionner sans motif. Néanmoins, la démission doit être écrite, libre et résultée d'une volonté sérieuse et non équivoque. Dans les deux cas, le salarié doit effectuer un préavis, dont la durée dépend de son ancienneté. Le préavis débute à la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception. Licenciement ou démission, à la fin du contrat, vous aurez à verser le dernier salaire et selon les cas, trois types d'indemnités. Une indemnité compensatrice de préavis, si celui-ci n'est pas effectué à votre demande. Une indemnité compensatrice de congé payé, sauf si le salarié est déclaré par le biais du chèque emploi service universel et que son salaire est majoré de 10% au titre des congés payés. Une indemnité de rupture, si la rupture est à l'initiative de l'employeur et si le salarié a au moins un an d'ancienneté. Dans tous les cas de rupture, à l'issue du préavis, vous devez remettre à trois documents. Un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde tout compte préconisé par la FEPEM. Nous vous conseillons de toujours vous renseigner avant de rompre le contrat de travail de votre salarié. En effet, certaines situations particulières, telles que la suspension du contrat pour maladie ou maternité, peuvent modifier les procédures applicables. N'hésitez pas à nous contacter et à bientôt.